tchou bonjour à tous cg et je vous souhaite la bienvenue pour cette petite vidéo du mercredi qui a toujours un peu de mal avec le temps on va le faire comme ça voilà pour cette petite vidéo du mercredi encore une fois je vous rappelle on se retrouve deux fois par semaine tous les mercredis et dimanche pour toujours un petit sujet alors on va essayer j'ai essayé vraiment de mixer entre histoire personnelle en mode vidéo tu vois l'histoire de m'inventer une vie entre histoire personnelle des choses qui m'arrive des choses que j'achète et les choses que j'ai envie de partager avec vous et aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mes nouvelles lunettes et en fait c'est pas vraiment mes nouvelles lunettes puisque je me suis rendu compte qu'avec moi je porte des lentilles puisque en plus d'être à l'ordi un mot qui est trop bien tout je suis malvoyant on veut dire je suis je suis bien équipé en lentilles alors ça se voit pas trop je porte des verts de contact dans le rang j'ai des lunettes avec des gros trucs du plus 6 1 quand même au niveau des verts donc c'est vraiment on est plutôt dans le mode ingrid est ce que tu baisses tu vois pour ceux qui auront la rêve donc normalement j'ai des lentilles la journée encore une fois puisque c'est maximum qu'on puisse mettre donc je vois bien tout ça bien il se permet voilà d'éviter d'avoir de grosses lunettes et le soir forcément j'ai des lunettes de vue pour la maison pour travailler ou le matin quand je me lève et tout et c'est vrai que ça fait depuis un petit moment où bas de loin je vois bien mais de près ça devient compliqué et toi j'ai obligé je me recule comme un vieux je me recule un peu le téléphone comme ça et je vois pas à toi quand je mets trop près je vois pas trop bien ou quand c'est écrit trop petit tu vois j'ai toujours une petite loupe que j'avais acheté pour les montées voile au plus tard comme ça pour pour voir un peu d'eau je suis bon on va quand même aller faire des nouvelles lunettes donc je suis à l'air je sais pas que je sais pas mon avis je pense en france vous pouvez pas acheter des lunettes est obligé d'aller chez l'ophtalmo en asie c'est différent il ya des ophtalmologues spécialisés encore une fois mais ils sont pas là pour vous prescrire des lunettes à la base c'est vraiment des mecs pour les yeux tout si vous voulez faire pression des lunettes d'aller dans un magasin dans un magasin de lunettes et le mec à l'arrière il a une machine qui est la même que chez l'ophtalmo donc il te met dessus puis en même temps les nouvelles machines c'est bon pareil il met le norme et ton oeil un peu un truc de flou et c'est un primatique avec les chiffres voilà c'est pas dire que c'est tout après ils ont un truc au mur comme toujours rythme et des lunettes un peu bizarre avec des loupes comme ça pour vérifier que par rapport aux chiffres qui t'ont donné que tu vois et bien pour ajuster un petit peu et c'est tout en fait du coup une fois que tu as fait le test comme chez l'ophtalmo que tu as fait le machin et que le mec il va de sortir des chiffres et ben il faut choisir les lunettes et comme tu es directement dans le magasin bah pour eux c'est plus pratique ça paraît plus logique que ce soit le magasin qui s'en occupe c'est vite d'aller chez l'ophtalmo mais ça c'est votre cas vous d'aller chez le médecin faire une ordonnance pour aller là il faut aller chez l'ophtalmo je crois que les rendez vous chez l'ophtalmo c'est la misère en europe prendre rendez vous pour pouvoir espérer à lâcher une paire lunettes tu vois c'est faut avoir envie de dépenser de l'argent bon en asie c'est plutôt ça donc je suis allé faire mes nouvelles lunettes et comme elle m'a gentiment expliqué elle me dit de loin ça va mais de près il faut plus de puissance voilà donc elle me dit il faudra passer à des verts progressifs non c'était mes premiers verts progressifs mais oui j'étais pas aussi vieux que ça avant voilà et elle me dit voilà quand vous êtes proche en fait du coup balade en haut c'est normal comme avant et quand vous descendez on me rajoute un pour cent ou un comme c'est un ou cent bon après on voit que souvent les marques disent plutôt sans et ben quand tu vas regarder vers le bas du coup ça va zoomer et tu vas avoir plus clair et c'est clair que ça a changé ma vie j'ai eu comme elle m'a dit cinq jours pour s'y faire c'est vrai au début je me suis dit ça marche pas son truc j'ai plus mal au crâne qu'autre chose après deux trois jours après voilà ça y est je commence à voir net mon cerveau il a compris mais par contre le problème reste quand j'ai mes lentilles là actuellement j'ai mes lentilles donc quand je suis loin comme ça voyez je peux arriver à lire écran mac types au bs voilà tout pensait voilà donc je vois mon tout google tout va bien mais quand je veux regarder un peu proche mon téléphone et ben ça va là ça va quand je mets un peu trop près de je galère un peu parce que il faudrait des lentilles progressives mais ça n'existe pas un petit progressif il n'y a pas besoin comme c'est bon ça tourne et tout voilà donc là c'est ce qu'elle m'a fait dire ni barca ni si vous voulez vraiment il faudrait simplement une petite paire de lunettes qui corrige qui ajoutent sans voilà petite lunette d'appoint alors j'ai dit bon déjà on va acheter les lunettes parce que moi je suis à plus 650 les lunettes tu as des verts comme ça ça coûte ça coûte ce qu'il faut donc je dis bon on va attendre un peu et je me sitiens pourquoi on regarderait pas sur aliexpress pour commander les petites lunettes d'appoint en fait j'ai pas besoin lunettes tout le temps mais quand par exemple je travaille je me dis tiens des petites lunettes plus 100 pour voir pour voir un petit peu le rendu puis comme ça je me dis si je peux les payer un tarif raisonnable t'es pas peur de les casser de les perdre donc j'ai regardé sur aliexpress et oui tu peux commander des lunettes alors moi j'ai pris ce modèle là qui est noir et gris encore une fois qui coûte 2 euros 89 on verra pourquoi la correction plus 100 et vous pouvez aller jusqu'à plus de 400 donc plus 4 si vous avez des lentilles non les lentilles c'est encore en dessous je crois que les lentilles c'est 6 c'est 6 lunettes 6 50 les lentilles ou un truc comme ça ou l'inverse bon après vous demandez à votre oftalmo en théorie encore une fois je l'ai mis un peu dans l'article c'est encore une fois un truc médical allez voir des fois il ya des magasins comme ça ou des fois il ya dans les certaines pharmacies nous en asie ils vendent des petites lunettes comme ça d'un point essayez voir s'ils voyaient que plus sans ça va vachement mieux plus moi j'ai essayé avant au magasin pour voir il y avait plus 0,5 plus 0,75 et plus 1 donc plus 100 donc on en trouve sur aliexpress bon bah là 2 euros 89 pour vous alors moi je suis en asie donc les ai payé encore j'ai dû payer trois balles je crois moi moins de 2 euros ça j'ai dû payer 2 euros 50 tu vois que les frais de port et tout bon trois balles plus les frais de port il ya 1 euros 99 ça vous fait du moins de 5 euros pour une petite paire lunettes qu'est ce qu'elle va les lunettes eux sur la fiche bon ils nous annoncent des lunettes en racontant la fiche technique tu as l'impression d'acheter les lunettes de tony stark bon ça reste du plastoc chipos 1 en fait chipos oui et non il est c'est du plastoc mais en même temps elles sont oui et elles sont plus heureux ils disent qu'on peut plier comme ça c'est le meilleur moyen de les péter parce que c'est pas d'une qualité incroyable après bien évidemment le verbe il est en plastique forcément t'es pas en verre en verre le verre en verre verre un verre bon le verre est en plastique donc c'est vrai quand on les met on voit mieux mais on voit un peu comme s'il y avait un petit on voit pas super net super clair c'est comme s'il y avait parce que je regardais à travers une lentille en plastique en même temps c'est à dire qu'il est un espèce de petit film t1 une petite brume voilà comme s'il y avait une petite brume dit comme si quelqu'un avait mis un peu de cigarette tu vois il ya une petite brume qui fait qu'on voit pas aussi clair qu'avec des lunettes en verre mais en même temps tu vois pour cinq balles quoi c'est ça pour cinq balles tu as des lunettes qui font très bien la correction et personnellement moment pour travailler parce que en plus ils annoncent qu'elles sont anti lumière bleue alors ça malheureusement je sais pas comment vérifier ça parce que les mien n'ont pas l'air si des fois anti lumière bleue elles sont un peu bleutées là sont un peu rien du tout quoi soit un peu en plastique tout en plastique il paraît que le plastique c'est fantastique donc on va les croire sur parole dans l'ensemble on va dire pour cinq balles ça fait le tas en venant l'intérêt c'est que j'ai pas peur de les casser si j'ai peur de casser du retour acheter l'autre il m'a peur de les perdre tu as tu les perds machin et tout tu peux en avoir deux trois paires tu diras mais j'en mets une paire dans la bagnole une paire que je mets au boulot pour pas les oublier et une paire je laisse à la maison coût total 15 balles même moins avec les frais de port c'est que moi cher donc du coup tu as un peu des lunettes d'appoint comme ça en disant si vraiment j'en ai besoin un truc en plus bon bah du coup ce qu'en mode plus semble c'est quelque part une petite loupe donc ça peut servir à mon avis pour tout le monde toute la famille puisque on se rend compte qu'il ya beaucoup de lunettes ou par défaut il met 0,5 et donc du coup quand tu les mets tu vois tu vois beaucoup mieux parce que c'est la petite correction qui a qui est pas souvent suffisante mais qui apporte un petit peu en plus donc si je dois faire moins un bilan est ce que je regrette mon achat non parce que elle balle que cinq balles est ce que je me ferais faire quand même des lunettes oui maintenant que j'ai la correction que j'allais voir un opte à le mot que je sais est ce que je me préfère des belles lunettes un peu plus quali avec des verres en verre et tout mais le problème c'est que les hostels mots il se gaffe comme des cochons là et les montures c'est 150 balles monture de merde là tu sais en dégueulasse voilà alors après est ce qu'on pourrait trouver les mêmes avec des verres en verre parce que la monture en plastique comme ça n'est pas vilaine vilaine en plus je trouve qu'elle me va plutôt bien en mode en mode comme ça donc et trouver la même chose avec des verres en verre je suis sûr qu'en cherchant un peu sur internet on peut trouver peut-être un peu mieux au niveau des verts et avec plus 100 de correction je regarderai ça plus tard l'intérêt pour moi c'est de vous partager cette vidéo en vous disant voir regarder ce qui est possible de le faire encore une fois si vous avez votre correction c'est le brano stalmo qui vous dit et que voulait pas dépenser une blinde dans des lunettes sachez que jusqu'à plus 400 pour avoir des petites lunettes sympa voilà vous êtes un peu bagarreur et vous dites je suis en train de péter mes lunettes tu prends je pas même si tu fais les plus 400 ça fait 3 euros voilà tu sais que 3 euros plus d'euros de frais de port 5 euros tu as des lunettes voilà au cas où si vous êtes dans cette correction à savoir sur aliexpress si vous mettez d'autres corrections il ya il ya moins aussi un il ya les moi j'ai mis plus parce que moi j'ai besoin de plus mais vous pouvez mettre aussi en moins et en choses comme ça donc est ce que c'est la fin de année non est ce que c'est une arnaque non plus après t'en a pour ton pognon voilà deux trois balles tu as des verts en plastique des lunettes en plastique qui sont tout à fait honorable et je peux dire ça a changé ma vie mais en attendant comme je sais faire moi de bonne lunette quand j'ai mes lentilles comme ça que je veux bosser un peu imaginons je veux faire le truc et que je veux lire sur mon écran pendant un peu plus de confort je sais que j'ai juste à les mettre et ça va coûter 5 balles voilà c'était ma bon petit partage du mercredi et j'ai beaucoup de produits comme ça que je vais vous partager comme ça vous me donnerez un peu votre avis votre ressenti s'il ya des spécialistes des yeux des neuilles qui me disent un peu en commentaire est ce que c'est bien pas bien alors après c'est vrai que quand tu prends l'outalmo elle te met des lignes comme ça tu regardes et des lignes des croix pour bien que le verre soit mieux tout bon le problème c'est que moi mes lunettes m'ont coûté 600 balles quoi d'être de vue voilà les vrais de bien de progressive tout ça et encore j'ai appris que les verres affinés machin parce que voilà parce que vous êtes pour la maison donc là par rapport à moi ce que j'en attends mes lunettes c'est pas mal après est ce que vous pourrez trouver les mêmes avec des verres en verre et ben vous serez ça vers vers c'est tout pour cette petite vidéo du jour j'espère que vous aimerez mes nouvelles vignettes mes nouveaux sujets n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air entre ces vidéos vous abonner c'est pas encore fait un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de ces lunettes que vous n'avez jamais eu l'idée de dire tiens c'est vrai que des petites lunettes sans ordonnance comme ça pas cher ça peut dépanner ça peut bien servir et il faut voir voilà et en plus soyez si vous en achetez pour 61 euros les 4,75 non en plus il ya les promos des choses comme sa livraison gratuite de 9 jours le 12 avril d'accord mais en plus c'est une petite promo et voilà vous me direz ça en commentaire je me suis passé me voir aux ans de rendez vous dimanche pour le prochain sujet j'essaie d'alterner à cham je veux voir je vous verrai ça sera un peu la surprise et bonne journée à tous bye bye merci